Faisons un petit bond dans le passé. Quand vous étiez en primaire ou au collège, avez-vous déjà fait une sortie au musée ? Si oui, rien d'étonnant. En France, en moyenne, une entrée sur trois au musée est une sortie scolaire, à visée pédagogique. Mais avez-vous déjà pensé à la charge de travail que ces sorties éducatives représentent pour les médiateurs culturels et les enseignants ? Entre les échanges musée-école, la préparation des contenus que l'on doit adapter à un public parfois peu réceptif d'âges et de milieux sociaux divers, les visites scolaires sont un véritable casse-tête pour ceux qui les préparent. C'est pour répondre à ce problème que j'ai travaillé au sein de Mazedia à l'élaboration de la solution WESIT Éducation. Je suis Clémentine Biais, diplômée ingénieure d'IMT Atlantique. Mazedia, en quelques mots, c'est une PME familiale de 30 collaborateurs, fondée en 1996, 80% de projets dans le milieu culturel, des applications sur tout support, ainsi qu'une spécialisation dans la conception d'expériences digitales innovantes. Le projet sur lequel j'ai travaillé, WESIT Éducation, permet au musée d'organiser simplement les visites scolaires en fournissant du matériel et plusieurs outils logiciels, dont un extra net utilisé par les élèves et enseignants. Né en 2017, ce projet de R&D avait besoin de passer de l'état de concept à celui de produit. J'ai donc commencé par préciser un cahier des charges complet pour le rendre prêt à être développé. Pour ça, je suis repartie à la source, comprendre le projet, l'analyser techniquement et économiquement, mais aussi planifier et clarifier les zones d'envie. J'ai notamment soulevé le point de la connexion des élèves qui, avec le règlement général sur la protection des données, est une problématique complexe de par la nécessité d'une connexion à la fois simple et sécurisée, et ce, en particulier pour des utilisateurs mineurs. J'ai ensuite développé une nouvelle application en coordination avec mon équipe et en m'appuyant sur le cahier des charges validé et les maquettes de la directrice artistique. J'ai travaillé en m'appuyant sur des technologies récentes, telles qu'Angular13 et Node.js, et j'ai beaucoup échangé avec les membres de mon équipe. D'un point de vue organisationnel, je me suis intéressée à la complémentarité des activités de Mazedia, que sont l'édition de logiciels et la prestation de service. Ce type d'organisation peu commun entraîne un fonctionnement différent qu'il était très intéressant pour moi de découvrir de l'intérieur. Mais la partie que j'ai préférée dans ce projet fut le travail de recherche que j'ai réalisé au sujet de l'ergonomie. Avec l'interview d'une ergonome de profession, j'ai pu comprendre les leviers d'une bonne ergonomie et ainsi proposer des axes d'amélioration de la conception du produit. Cette expérience m'a permis de gagner en savoir-faire, en savoir-être, en autonomie et en responsabilité au fil du temps. Et pour cela, je tiens à remercier à nouveau Mazedia, IMT Atlantique et l'IT2I Pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada Amélie